Donc, bonjour tout le monde et bienvenue à tous ceux et à celles qui sont parmi nous. Merci d'avoir répondu à cet appel. Donc, d'abord, comme d'habitude, je vais vous présenter la partie technique. Donc, la plupart d'interventions seront en français et il y a un interprète espagnol. Et alors, pour cela, on vous demande, on va dans la partie basse de votre menu de Zoom, vous allez une partie qui dit un petit monde et dit interprétation. Donc, on vous appelle pour choisir votre langue, que ce soit l'espagnol, soit le français, pour écouter dans votre langue maternelle. Ensuite, il y a plusieurs, ça c'est la partie technique, les questions que vous voulez poser, vous voulez poser sur les chats. Et moi, je suis la gérante du temps, celle qui veille à qu'on puisse avoir les séminaires dans l'heure qu'on a prévue. Donc, si les intervenants, ils dépassent un petit peu le temps, donc vous allez voir ma tête qui apparaît, qui va dire, on est au temps. Bon, bon, voilà. Et alors, est-ce que tout le monde a compris la question des langues ? Donc, vous choisissez soit l'espagnol, soit le français. C'est bon ? Ok. Ok, bon, donc, encore une fois, merci. Et je donne la parole à Messier Eveno. Je laisse se présenter, mais avant de partir, je vais me présenter quand même. Donc, moi, c'est Claudia Ximena-Lopez-Rieux. Je co-anime les réseaux. Et, bon, voilà, c'est la plupart des mails que vous recevez, c'est de ma part ou de la part d'Olgas Le Baudova. Donc, merci encore une fois. Et je laisse la parole à Messier Eveno. Une parole assez courte, parce que l'essentiel vient juste après. Moi, en bref, je suis Emmanuel Eveno, professeur-buscador à l'Université de Toulouse. Donc, avec certains de leurs partenaires... avec certains de mes collègues, que je vais présenter rapidement. C'est plus d'un an. C'est un réseau international de recherche pour vivre les villes du futur, c'est comme ça. Nous avons 9 équipes de recherche en plusieurs pays. Canada, Ecuador, México, etc. Cette réseau inclui des chercheurs, mais aussi des doctorants et des étudiants. Nous travaillons ensemble. Nous travaillons ensemble sur plusieurs thèmes. C'est comment vivre et habiter les villes du futur. Nous avons trois types de transition urbaine, socio-economique et digital. Nous sommes aujourd'hui en l'ombre de la transition digital. C'est un dialogue entrecruzado. C'est une des activités qui n'est du période que nous traversons de la pandémie. Nous avons la nécessité d'utiliser des interpretations simultanées pour pouvoir être entendées. de la pandémie. Nous avons la possibilité d'utiliser des rencontres. Nous avons la possibilité d'utiliser des chercheurs. Nous avons la possibilité d'utiliser des rencontres internationaux. pour que les relations puissent s'améliorer pour les relations puissent s'améliorer pour une meilleure collaboration. Nous avons la possibilité d'utiliser des rencontres de la CNRS pour une autre période de 4 ans. Nous avons la possibilité d'utiliser des rencontres de la CNRS pour pouvoir être en train de vivre cette pandémie. Nous avons la possibilité d'utiliser des rencontres de la CNRS pour pouvoir être en train de vivre cette pandémie. Vou dulz Görges-vous. I tongues-ópter. Simon Roy, en Ontario, en Québec, je suis un ét étignon volontiers de la CNRS pour préserver la 2010-20 art de la Karlsruhe, la communauté moderne Sony aGLC. Je suis un émer de certains concurrents sur leinaire. Pet맙 enbits en France, PhD, et je suis protégée sur la 2018-30ёр, j'ai apprité à Administration de laomm ART pour présenter leurs expériences sur le knowledgeable couchable de la CNRS pour imager de la preuve. Le premier temps avec quatre membres qui vont parler de la tematique de les terres. Un deuxième temps en lequel les membres répondront à des questions et pourraient debatir. Les participants pourraient faire leurs questions sur le chat et je les vais restituer pour gagner du temps. Et ensuite, je vais mettre un peu en perspective tout le dit en un troisième temps pour que se abrient de nouvelles perspectives. Le doy de inmediato la parole au premier hablante, Michael Garrick, director du Archipel en Tolosa. Claudia, me imagino que tu compartirás la presentación con Michael o Olga. Oui. Non ? Oui. Non ? Elle est en train de le faire. Elle est en train de le faire. Oui. Oui. Non ? Oui. 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 La parole est à vous. Merci. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour à tous. C'est un peu impressionant, parce que 7 pays sont assez impôts. Je suis Mickaël, le directeur de l'Archipel, un troisième lieu un peu particulier, à l'autre de Tolosa, qui s'appelle Tourne de Feuille, un troisième lieu educatif. Luego parlerai plus en détail. Les tematiques que me correspondent sont l'animation. J'ai travaillé en centros de ocio, paralelos à l'école. L'animation, puis le voyage. J'ai travaillé beaucoup. J'ai fait la tour du monde pendant plusieurs années, et ça a contribué à faire que je suis la personne que je suis aujourd'hui. J'ai aussi fait le commerce international. Et c'est aussi quelque chose qui me a construit, et qui a construit cette édition de les terres lieux, et aussi je suis photographe. Je vois que le PowerPoint a été lancé. Voy a esperar un momentito, que c'est en pantalla, et c'est plus. Je vois que le PowerPoint a été lançé. Voy a esperar un momentito, ce troisième place, à l'autre de Tolosa. Donc, Tolosa est une megalopole, une ville très grande. Et je suis juste à l'autre, dans une commune un peu plus petite, qui a centré sa politique en torno à l'éducation. Nous avons des théâtres, des spectacles, des troupes, des festivals. Nous n'avons pas de grands centres commerciales, nous n'avons pas de ce type de choses. Donc, nous avons vraiment le développement de cette communauté en torno à l'éducation. Nous avons des 15 structures, un peu en tous les côtés de la ville de Tolosa. Que, bueno, ponen en relación los padres, los educadores, los alumnos, donc, virtualmente, toute la population. Je suis arrivé en 2014 comme directeur du point de information des jeunes. et on a très rapidement, très rapidement, nous avons vu que ce site était un peu obsolète, parce qu'il venait de les années 80 et non correspondait beaucoup à la réalité que vivons aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, etc. Donc, nous avons fermé ces structures juveniles et nous lançons en une autre chose, que nous avons créé un nouveau modèle, un modèle d'éducatif, experimental, qui se basait en les 3rds, en les 3rds, pour accompagner de la meilleure manière à ces jeunes. Nous avons créé la communauté en 2016, avant de commencer à travailler sur le projet, plus en profondeur, nous avons des jeunes, des animateurs. Ensuite, nous avons créé le projet officiel en 2017, invitant aux habitants de la communauté pour partager notre projet, pour qu'ils puissent s'intégrer en leur développement. En 2018, une présentation plus normative à la totalité de les habitants de la communauté. Je suis en train de faire des étapes, pour être breves. Et en 2019, la inauguration. Donc, je vous rappelle que cette structure experimental educative, destinée à les jeunes. Conecter aux jeunes, aux habitants, aux professeurs et aux educateurs, pour faciliter leur intégration dans la vie professionnelle. Conecter aux équipements, aux capacités de la communication entre les différents acteurs, comme un téléphone portable, nous connectons, comme un téléphone portable, nous filmons. Nous, nous sommes comme Google, un site qui informe. Et aussi, comme un téléphone portable, c'est-à-dire qu'on peut venir écouter la musique. Et aussi, comme un téléphone portable, nous pouvons venir à écouter la musique, à faire conciertos, à participer à conciertos. Et, bon, tous ces éléments permettent aux jeunes, aux jeunes, aux habitants, à développer des nouveaux conocimientos et compétences nouvelles. Le Archipel est connecté à un conjunt de structures qui sont dans tous les côtés de la ville. dans les différents acteurs du territoire. comme ça, dans le secteur, qu'il y ait des pratiques de la ville. Et ce qui nous permet le... de ne pas parler à la ville ? Je sais, merci. ... Sin transition, je donne la parole à Julie. Bonjour, enchanté Julie. Bonjour, enchanté Julie. Bienvenue, je suis co-fondante de l'3rd lugar Imaginaciones Fertiles, qui est en Bellefonte, qui est un quartier prioritaire près de Tolosa. Je me formé en Artes Aplicados. Trabajé durante varios años en el grafismo, la moda, sector multimedia. Después volví a los estudios, hice un máster en colores y diseño. Y ahí es donde empecé a hacerme preguntas sobre las diferentes prácticas que existen en el sector, en lo que es la industria textil. Y trabajé mucho en ello, en mis memorias de fin de estudios. Además de tener un proyecto de creación que me da mucho sentido. Quería ver concretamente cómo trabajar en ello. El modelo de referencia era un sitio que se llama La Ruche en París. y no había un sitio así, similar, ahí donde yo vivía. Un lugar tan proteiforme, ¿no? Entonces tuve la oportunidad de conocer a otras personas que llevaban este tipo de proyectos. Tres otras mujeres. Entonces, empezamos a hacernos preguntas sobre cómo podíamos proceder. Este lugar tiene que tener una dimensión empresarial, ¿no? Claro, porque las confundadoras tenían ese recorrido profesional. Creadoras, artesanas. Y también la ambición de querer hacerlo con las colectividades. Porque desde un principio consideramos que éramos un proyecto que tenía la ambición de aportar valor a las colectividades. Y por eso queríamos cooperar con ellas. ¿Por qué este tercer lugar? Queríamos desarrollar proyectos de creación ética y ecológica en lo que es el arte, el artesanado. Proyectos que aportan riqueza a los territorios con una forma de... bajo la luz de una responsabilidad social. Las primeras acciones que hicimos eran, por ejemplo, acciones de cooperación y co-creación entre artesanos y designers, lo cual no era muy común. Tuvimos momentos de reflexión, de co-construcción, con las personas que tenían ganas de que este proyecto se dé. Hacer eventos, que sea un lugar que pueda participar a comunicar las iniciativas que teníamos en mente. Entonces, queríamos abrir un poco el espectro más allá de lo que es el diseño, meramente. de transponerlo a cosas que... ¿Cómo se dice? Servicio a las colectividades y a los habitantes. ¿No? Somos un proyecto Somos un lugar mutualizado que se encuentra en el Mirai, en Tolosa. Hoy está en obras. Estamos ocupando solo una parte de este lugar desde hace ya un año. Es un lugar que propone ya a los residentes unos workshops, ateliers de artesanado, espacios de open space y también oficinas cerradas para poder trabajar, estudiar, lo que haga falta. Hay tercer lugar que tiene una dimensión verdaderamente como un punto geográfico, pero el nuestro es más bien animación de la comunidad. ¿No? Acompañar proyectos con diferentes tipos de actores, como el proyecto que tuvimos en el 2013. Tenemos varios labializaciones ¿no? Por parte del Estado que nos dan legitimidad y credibilidad y que recompensan nuestro trabajo. Tenemos tres dimensiones de animación, acompañamiento y de simplemente espíritu de compartir. Entonces, no queremos simplemente que sea un espacio de co-working y quiero verdaderamente distinguir entre lo que es el co-working que básicamente se usa para cualquier tipo de cosa. Y lo que es el tercer lugar, por lo cual es interesante hacerse la pregunta sobre en qué consiste realmente un tercer lugar. Tenemos colaboraciones de diferentes índoles ver cómo podíamos aportar una cierta dinámica, renovar una dinámica de ciertos actores del barrio. Trabajamos con incubadores de trabajadores sociales y también tenemos acciones de consultación con respecto a la política pública de la ciudad, etc. Entonces verdaderamente queremos abrir todo y que todo el mundo hable y que todo el mundo se conecte con los demás para encontrar soluciones innovadoras juntos. Y esta mixidad de los públicos es verdaderamente lo que le da al tercer lugar toda su magia. di algunos puntos así algunas fechas entonces voy a dar algunas fechas perdón en el 2010 empezamos en el 2011 nos convertimos en una asociación de prefiguración que se llama la SER en paralelo tuvimos acciones de cooperación con esta red de artesanos y descendidores en el 2012 en 2013 abrimos este sitio de coworking tuvimos todo un programa de eventos en el 2015 tuvimos esta etiqueta de la cual hablé antes etiqueta del estado en 2016 un nuevo método de innovación entre sociólogos diseñadores y fabricantes y definir he acabado muchas gracias julie gracias a claudia por habernos dicho que ya estamos tardando un poquito demasiado el tercer hablante luis que se va a presentar muchas gracias me oyen bien si creo que si muchas gracias por haberme invitado me presento soy doctor en geografía y ordenamiento territorial esta bueno tuve mi tesis sobre esta temática de los terceros lugares lo que es mi recorrido pude estudiar las dinámicas de desarrollo de los terceros lugares pero también estudié los terceros lugares en barcelona en china y en otros países así que no solamente sobre las temáticas que expuse en mi tesis yo acompaño a los territorios con lo que es sus estrategias de desarrollo digital entonces pude trabajar en el primer espacio de coworking que se creó en Francia a París en París que se llamaba la cantina ahí es cuando se me presentó la importancia de este tipo de proyectos y ahora estoy en la asociación la mille que lleva estos terceros lugares de los que estoy hablando y soy corresponsable del polo inclusión digital con un dispositivo de acompañamiento para los territorios para sus políticas de desarrollo digital en la mele en tolosa La Melea est une association qui fait la promotion de les acteurs qui contribuent à la digitale depuis les années 2000. Ok, doncs, nous avons le espace de coworking qui s'est créé en Paris et, bon, le espace que s'est créé en Tolosa est comme un double de ce premier espace. Donc, nous avons ouvert plusieurs espacions et ensuite, en 2012, nous avons un lieu d'un lieu pour travailler. Sous-titrage ST' 501 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 Merci beaucoup, Louis-Felipe, pour cette perspective différente, mais complémentaire. Merci beaucoup, Louis-Felipe, pour cette perspective différente, mais complémentaire. Nous essayons de transformer le fonctionnement des villes, des territoires urbains, contribuer à transformer les espaces des campus universitaires et la manière dont ils fonctionnent. Et, au moins, nous espérons, à travers ces derniers lieux, pouvoir remover tout cela et que tout soit beaucoup plus agile. Donc, nous arrivons au final. Nous n'avons pas beaucoup de temps pour débattre. Ce qui me semble intéressant, c'est une question que fait Olga, et la remercie, c'est un étudiant en doctorat en Tolosa. C'est elle qui a contribué beaucoup à sa organisation et au contenu. Et c'est une question qui me semble très pertinente, que c'est sur la fréquence, la échelle, la manière dont les idées innovantes de nacer en ces derniers lieux, et à quelle vitesse, à quelleremorement de la probabilité, à quelle vitesse, à quelle vitesse, à quelle vitesse, à quelmet votre contenido, à quelle vitesse, à quelle vitesse, à quelle puissance neutre, à quelle vitesse ? S allent cette idée des les bedres pour venir à l'économique idéal, etc. Parce qu'entendons bien que les choses se faites bien, que les choses se produisent de différentes moordonnaires, mais à quelle vitesse, à quelle vitesse, à quelle vitesse se passe. C'était bien le sens de ta question, je pense. C'est bien le sens de ta question, je pense. Les uns et les autres avaient un regard à la dessus. Alguien quisiera decir algo al respecto? Voy a dejar hablar Nathalie, pour nous. Estos de querer poner en números me molesta, pero no, no, no quería decir eso. Cómo poder expresarlo de otra manera? En qué medida estas iniciativas logran salir de los terceros lugares? Y bueno, contribuir a la sociedad, no? Nos modelos de servicios públicos, nos modelos de urbanismo. ¿Cómo vivimos las relaciones con los demás en toda su complejidad? Y sentimos que en estos lugares se produce esto de diferente manera. Entonces, me gustaría saber. Por ejemplo, si vous avez un projet de cierre lieu de territoire Front National, excusez-moi, j'en caricature, leur capacité d'innovation va être fortement réduite. Depende de dónde se implantan estos terceros lugares, no? Dependiendo del clima político de la región. Por ejemplo, si es una región de extrema derecha, la capacidad de crear y de innovar será menor. Y bueno, la capacidad también de los animadores para poder entablar este diálogo. Entonces, se pueden comparar los terceros lugares, pero no hay mucho interés y no hay una manera clara de poder... Yo creo que la cuestión ha sido quantifiada. Sí, es la frecuencia. Entonces, es la frecuencia... Claro, ya sé que no quieres hablar de números, pero hablaste de frecuencia. Entonces, bueno. ¿Cuál sería la permeabilidad entre los terceros lugares y el entorno? El resto de los territorios urbanos. Hablemos de permeabilidad, entonces. Hay un funcionamiento que me parece interesante. y es que hay estudios que permiten saber si, al fin de cuentas, de verdad aporta algo. Estos fondos de verdad tendrán un return on investment, no? Digamos, ¿cuál es el coste de los fondos? ¿Qué es lo que va a aportar como remuneración futura? Entonces, hay estudios que están hechos para poder entender cuánto vale la pena o no crear estos terceros lugares. Es una manera de demostrar esta permeabilidad, no? También, simplemente, el éxito en la financiación. Bueno, también hay cosas que se hacen en los terceros lugares que van hacia las políticas públicas. Entonces, con esa base, hay también pedidos metodológicos a estos terceros lugares que, al fin de cuentas, son innovadores bajo ese aspecto. que van a trabajar con diferentes servidores, con diferentes échelles de colectividad, con el Estado, con la región... Sí, claro, los terceros lugares trabajan con el Estado, con las regiones, con las ciudades. Entonces, si recibimos fondos de los sectores públicos, también demuestra que hay esa necesidad y, bueno, esa permeabilidad, al fin de cuentas. Hablando del hecho de que eran solicitados para estos estudios de interés económico, no? saber si habrá un... el coste, no? de la aportación financiaria. ...como un levier de compréhension, d'enjeu, diferente de lo que se utiliza normalmente. Los desafíos de trabajar con los terceros lugares ya son diferentes para estos sectores públicos. Estos actores o vienen... o buscan algo que ya se ha hecho y que ya ha demostrado su valor y su... 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 su pertinencia y que ya ha tenido éxito. O también lanzar un desafío para saber si los... si el tercer lugar en sí... si el tercer lugar logrará... 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 se les presenta un desafío y a ver si ellos consiguen lograr el objetivo, no? se bloqueó... Uy, se quedó congelada. Eh, no... Sauf que... Julie, on ne vous entend plus. Enfin, je ne suis pas le seul à ne plus l'entendre, je crois. No soy el único que no lo oye. Te quedaste congelada. Tienes. then no Il y a tout un halo que nous on a appelé un cercle par rapport à des références sociodélimales, c'est-à-dire des gens qui sont heureux ou qui ont envie de se réclamer de ce lieu-là. Par exemple, sur la cantine, ça se sent aussi. De se réclamer et de pouvoir aller vers l'extérieur en disant « oui, mais ça, j'ai eu lieu à la cantine ». On a distribué cette bonne parole, non ? Comme une parole divine. Donc, viviéndolo, ça me donne la légitimité pour pouvoir parler de ce que j'ai vécu et de ce bien que j'ai passé. Et ça, c'est très difficilement mesurable. Et ça, on ne peut pas être mis. Les lieux comme ça sont évalués, sont tout le temps observés. Et le problème est que ces lieux sont toujours observés et évalués. On vient y chercher de la nouveauté, de l'innovation. Et c'est bien à chercher de la nouveauté, de l'innovation. Je pense aussi que ce soit chercheur ou autre, d'ailleurs. Et je pense que l'interaction qui… Il faut aussi qu'elle soit étendue à tous ceux qui viennent y chercher quelque chose, y compris les institutions et qui en attendent beaucoup, puisque c'était votre question de départ. Absolument, absolument. Je suis bien d'accord avec vous. Il me semble que ça fait un bon… Je suis un peu opportuniste, mais il me semble que ça fait une bonne synthèse ou une bonne… une bonne synthèse de ce qui a pu être discuté, de ce qui a pu être discuté, de ce qui a pu être discuté aujourd'hui. Et en particulier, ce qui fait tout l'intérêt et puis le sens des lieux de ces lieux, et le sens des lieux, ce qui a pu être discuté, d'autres moments, et cette mixité, cette mobilité, cette permeabilité, ce qui doit être existé entre le troisième lieu et la ville, simplement. dans lesquels le tiers-lieu évolue. Estos espacios en lesquels les terres lugares se evolucionan. Merci, toutes et tous. Merci à tous. Ya nous arrivons au final. Ya nous pouvons pasarnos avec le temps. Et Claudia, elle n'est pas, mais bon, Emmanuel dit que... Donc, si, si, elle est là. Bon. Oui, elle est là. Donc, merci à... Aquí est, Claudia. Bon, merci à nos... A Julie, merci à... ...hablantes. Merci à Julie, à Mickaël, à Louis, à Antoine, merci à Guzmán et à Philippe, aussi. Merci à tous pour avoir participé, à ceux qui ont fait des questions, à ceux qui ont alimenté le débat. Merci à Emmanuel, qui est le qui est orquestrant tout ce, cette chaîne d'investigation. Merci à Olga également. Merci à Olga, également. Merci à Olga, aussi. Je l'ai dit à Olga, aussi. Je l'ai dit à Olga, aussi. Je l'ai dit à Olga, qui, de vrai, travaillait beaucoup, beaucoup, toujours présente. La contribution a été significative pour que puisse existir ce seminaire. et aussi, j'aimerais terminer avec un conseil d'Emmanuel, de mettre en avant, pas toujours en avant plan, Ce seminaire sera une manière de subrayer les compétences des des doctorants et de donner ce lieu qu'elle est. Elle n'est pas intervenu, mais elle n'est pas intervenu pour... Olga, bueno, n'a pas intervenu. Et c'est que Olga está travaillant sur cette thématique et c'est mieux pour elle de ne pas perdre d'être spectateur pour ne pas perdre d'informations compartues, à noter ce qui se disait parce que c'est des éléments qui vont alimenter la parole pour le mot de la fin comme tu avais la parole c'est facilement court je voulais juste qu'on rajoute dans la liste des remerciements j'ai oublié je voudrais aussi la présidente magnifique efficacité donc moi je trouve que l'exercice est vraiment intéressant nous étions jusqu'à 55 au plus fort de l'assistance ça bouge toujours un petit peu dans ces heures-là on n'est vraiment pas allé au bout du débat qu'il y aurait certainement intérêt à y revenir on en glissant d'autres mais je pense qu'il faut vivre ce type de débat c'est un objet qui bouge qui a énormément bougé sur les dernières décennies et donc nous avons tout intérêt à l'observer qu'il y ait énormément de vigilance juste pour conclure qu'il y a observé ce qui disait peut-être que les chercheurs viennent dans les tiers-lieux et que les tiers-lieux viennent en ces dernières décennies en ces dernières décennies de débattre de cette nature-là c'est effectivement un sujet qui est au cœur de notre problématique de réseau et je serais très heureux parce qu'il y a vraiment de nouveau de ce qui est à d'autres études de cas à d'autres terres merci infiniment excuse-moi Emmanuel c'est que quand tu as dit je pensais j'ai vraiment aussi oublié quelqu'un qui est Claudia mais moi je ne l'ai pas dit c'est pour ça que je voulais le rappeler parce que ce n'est pas un rôle facile puis elle n'a pas eu que ce rôle-là évidemment dans le séminaire donc merci à vous toutes et tous merci à tous bonne soirée bonne soirée à vous au revoir merci au revoir